et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur black clover mobile donc on est parti pour une nouvelle vidéo sur vet vous l'avez vu au titre et à la miniature j'ai enfin réussi à régler mon problème de micro alors je pense que ça venait du gain qui était beaucoup trop élevé du coup ça faisait un bordel pas possible dans les paramètres j'ai baissé le gain et j'ai mis le micro un peu plus de face comme ça et ça a l'air d'être mieux vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez mais je trouve que c'est déjà pas mal alors vet est-ce un perso si mauvais que ça alors nous allons voir ça tout de suite alors il est là niveau 80 ans et l'air juste pour vous juste pour cette vidéo vous rendez compte la chose que vous avez comme je monte un perso juste pour vous donc au niveau du stuff je suis parti sur un quadruple d'est forcément donc ça c'est la base du stuff de mars donc les quatre items cinq items la même donc les quatre défenses plus celui-là pourquoi celui-là je le mets parce que l'attaque pour cent son gros 100 fois un petit peu mais surtout il ya pv pour son et défense pour son dessus et étant donné que j'ai pas encore touché aux formes d'items pv amélioré en attendant cet item fait très bien le café voilà et en même temps ça me profite sur vet par exemple qui lui se loue axé tant que dégâts et ben je peux mettre un petit sac il juste ici bon c'est pas de là un truc de ouf voilà il en plus de la df j'ai même pas vu tout à l'hasard du coup ça ça que les prix que j'avais droppé en faisant mon donjon quotidien quoi du coup un sac plus le bâton ça fait que j'ai le bonus flat d'attaque et puis voilà quoi bien évidemment ce serait bien mieux d'avoir le double bonus ici là en pourcentage c'est bien évidemment les pourcentages sont plus intéressants on le voit il n'a pas des stats est très élevé un il n'a que 8300 def après il a quand même quasiment 7000 d'attaque et 71000 pv après je vais aller dire je le compare à mars et mars est pas stuff là autant de stats mars sont stuff à tu me dirais là un doublon aussi là un doublon et niveau 100 ça doit un petit peu ce que oui le petit vet malheureusement je les cliniques niveau 80 niveau potions bon j'ai quasiment plus rien et puis de toute façon vaut mieux que je commence à économiser les potions pour noël quoi en tout cas niveau des compétences leader du stuff on vient de le voir le stuff donc forcément on a sa page ce qu'on a droppé avant fan a bien évidemment alors niveau de sa compétence l'auto attaque c'est un désarmement donc le bonus le malus pardon de désarmement ça réduit les dommages invigilés de la cible de 23% donc comme on voit juste à droite de mon écran c'est marqué que l'attaque de la compétence augmente selon le rang donc pas le malus le malus lui restera 20 cap à 23% et c'est obligatoire le malu ça c'est pas un pourcentage de réussite ou quoi c'est tout de suite à le malus quoi la compétence numéro 2 ça frappe tous les ennemis alors ça compte ça nous fait un vol de vie de 50% des dégâts qu'on a figé si les pv des ennemis ou de l'ennemi attaquer un iphone c'est par exemple il y en a qu'un seul bas simple craque une seule fois le vol de vie sont inférieurs ou égaux à 60% voilà et pour chaque allié éliminé il applique un bonus de dégâts donc au lance au lanceur avant de avant d'attaquer donc est ce que c'est mal traduit ou est ce que c'est vraiment ça j'ai pas vraiment testé puis vous avoue que c'est pas un truc qu'on vraiment s'intéresse un peu de dégâts sur lui mais bon tout le monde à prendre et bien évidemment vous avez un bonus de 60% de chances d'infliger un malus et ce malus c'est quoi un malus de prolonger voilà je trouvais plus donc du coup c'est quoi malus de prolonger c'est tout simplement un malus qui fait que là on voit par exemple sur cette compétence elle a trois tours de relance pour la relancer et bien s'il la lance sur un ennemi et que par exemple il vient de taper avec et bien il va mettre quatre tours au lieu de trois pour la relancer voilà ça rajoute un cool dommage on se relance quoi et les 60% de chances d'appliquer ce malus c'est lié à l'effet de la carte si vous n'avez pas la carte vous n'aurez pas cette ligne en plus voilà et on voit le c'est juste les dégâts qui sont figés qui sont augmentés c'est ça qui est drôle en fait c'est que ce perso sur le papier de ses stats si on regarde tout est fait pour qu'il tape mais il est en classe défenseur c'est pas très logique voyez ce que je veux dire donc les conférent un 60% de vol de vie et ils veulent de la vie en 35% de plus si l'ennemi est affecté d'un malus donc en gros si l'ennemi n'a pas de malus vous et 70% de vol de vie s'il n'a malus vous et 105% de vol de vie c'est pas dégueulasse l'aspect combiné que fana on s'en fout un petit peu c'est voilà sous zéftière par contre l'aspect combiné sans sans fana peut avoir son impact parce que il y a de la provocation alors bien évidemment le taux de provocation il faut le mettre enfin faut mettre la compétence au niveau 4 si vous voulez avoir le 100% de proc sur la provocation mais en soit c'est pas très utile n'est là investir sur ce perso c'est déjà pas une bonne idée de base donc là on va aller le tester dans le donjon un verre et ensuite on va aller faire une run en pvp pour le tester bien évidemment ok donc on est devant le donjon on va cliquer dessus niveau 15 bien évidemment donc je vais jouer cette team donc du coup avec vett mimosa charlotte et asta coca en vrai je peux même virer mimosa en fait le maître final voilà c'est vrai que c'est très bien comme ça si jamais je vois que ça passe pas je mettrai mimosa parce que je sais que mimosa ça passe tranquillement alors au niveau du stuff des autres bas ça il sera stuff attaque charlotte pareil final il est en stuff je sais plus ce qu'il a comme stuff on va voir ça ah oui la vieux stuff tout pourri en gros il a juste double cette défense améliorée et tout le reste pour avoir des pv de la défense est juste là pour tanker quoi c'est un stuff que j'ai créé fin créé entre guillemets j'ai plutôt pris les pièces que j'avais à droite à gauche qui peut faire des pv de la défense et je lui équipe et quoi parce que pour le pour le golem là j'essaie de passer l'étage enfin l'étape 5 et du coup à funeral a besoin de tanker donc si tant que pas c'est problématique donc on va se mettre en automatique et on est parti j'ai le micro et la cam et je vous mets la renne en accéléré c'est parti c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Enfin bref, du coup on va se retrouver directement en pvp. Finalement je vais peut-être vous laisser la rune en x1, on verra au montage de ce rendu la vidéo. Mais en tout cas, on est parti en pvp. Bon ben voilà, aucun souci pour passer. Finalement il tank bien le bougre. On a vu qu'il a pas mal encaissé quand même hein. Même s'il était plusieurs fois l'article de la mort, faut bien vous dire qu'il n'a pas de heal dans cette team. Le seul heal qu'il a, c'est bien évidemment sa spé. Et aussi sa barrière qui fait un petit shield de coam. Mais bon, sur la phase 1 et 2 c'était pas très utile, étant donné que les ennemis supprimaient les buffs. Enfin bref, du coup on va se retrouver directement en pvp. En vrai, lui, il y a peut-être un monde où ça passe. On va essayer. On va essayer de prier pour que notre charlotte commence en première. Ok, c'est bon. Donc on peut placer dire que le début d'attaque c'est cool. Il vient de faire deux gangs juste avant où je suis tombé avec des teams avec Vastos, c'est impossible de passer. Parce que du coup, Valtos, il est plus rapide que charlotte. Du coup, il peut placer son buff de vitesse et après il t'anéanti avec ses deux spé. On focus Rhea. Voilà. Ensuite. En vrai, je vais faire ça comme ça, Lich, t'il oublie de me focus. Voilà. Ah, la provocation, la paproc. Assad. On va faire ça. Debuff de défense. Ok, ça va, ils sont quand même allés sur Vette. Hop, Rhea, tu dégages. On va taper avec Mimosa, on n'a pas besoin de mettre tout de suite. Il faut les faire proxy en immortalité, là, Lich. Comme ça, après, je peux focus Mimosa tranquillement. Ok, c'est bon, il l'a. Enfin, je crois qu'il l'a, attends. On va refier, Lich. Ouais, c'est bon, il a son immortalité, il n'y a plus qu'à attendre qu'il joue. Et après, je pourrais m'en occuper. Je sais quoi, on va mettre l'intro-smile Mimosa aussi. Voilà. Ok, c'est bon, celui-là, oui. Parfait. Bon, on va focus Mimosa. On va la tuer. Hop, là, on est full vice, parfait. En vrai, je peux se mettre un debuff de défense, ce sera mieux. Voilà. J'ai pas besoin de debuff l'attaque, il lui reste plus que l'Ile-Tan-Vie, Ousef. On va faire ça. Voilà. Du coup, vu qu'il avait la marque de Charlotte, ça me permet de rejouer. Voilà. Ça, c'est magnifique, la marque de Charlotte qui te permet de rejouer ton perso si jamais tu as un adversaire qui a la marque. Il avait de la chance, j'ai réussi à marquer son liste et ça, Mimosa. Ah, repose en perte, tu t'es bien battu. Et voilà, on l'a acheté avec Mimosa. Bon, honnêtement, PVP, je vais pas faire le mytho, c'est compliqué de le jouer. C'est impossible même. Parce qu'il y a eu de la chance que sa team était plus ou moins faible, entre guillemets. Mais, par exemple, une team comme ça, ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Sur l'ordre de team, ça passe pas forcément parce qu'il se passe, c'est full bleu. Ça, moi, je pense que ça passe pas non plus. Pareil, c'est du bleu. Mais attends, elle est où la team verte, là ? Il n'y a plus personne qui l'a, là. Forcément, des teams bleus, ça va la soulever. Mais il faut que je vous montre. Voilà, ce l'ordre de team, par exemple. Ça, c'est l'une des meilleures teams méta. Bon, même sans doublon sur Litteria, le mec, il vous one-shot quand même. Il n'y a pas photo. Voilà. Avec ou sans doublon, cette team, vous mettez n'importe quelle team, si vous n'arrivez pas à outspeed, c'est fin du game. Vous prenez double SP, A, O, E, et voilà. Il faudra attendre Noël pour Kuntorsa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada